Derrière leurs écrans, ils sont près de 80 personnes à passer des épreuves de sélection. Et tous ont un parcours très différent, comme Mickaël, 38 ans, qui a travaillé dans un bureau d'études pour le BTP. Mon premier parcours professionnel ne me convenait plus. Et petit à petit, j'ai découvert l'informatique par moi-même avec Internet. Profité de l'occasion de cette école pour me donner une certaine forme de seconde chance, de second parcours pour moi, pour me reconvertir. Marc, ancien infirmier, n'a lui aussi pas de formation dans l'informatique. Aucun prérequis n'est nécessaire pour se présenter aux examens. Seul point commun avec tous ses camarades, une forte motivation pour la pédagogie proposée. Il y a deux choses qui m'ont séduit. En fait, c'est le travail de groupe et le fait qu'on ait vraiment une autonomie entière. C'est vraiment différent des autres systèmes scolaires. Un apprentissage qui débute par des tests de codage pendant 26 jours. Il découvre vraiment les fondements de la programmation à travers le langage C, qui est un petit peu un langage paire de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la programmation. L'école 42 d'Angoulême, financée en partie par les collectivités locales et du mécénat privé, propose gratuitement, à l'issue de cette sélection, une formation pour devenir notamment programmateur informatique en trois ans. C'est 100% d'insertion professionnelle, dont 78% en CDI et 12% création d'entreprise. C'est aussi intéressant. Les générations actuelles n'ont pas le même rapport à la création d'entreprise que nos générations. En France, il existe cinq écoles comme celle-ci. Quatre autres devraient voir le jour cette année.